Salut les confinés, c'est Merej et ce soir, voici la réponse à la devinette. Alors je rappelle la question, selon vous, quelle était la plus grosse star hollywoodienne, celle qui a fait la carrière la plus prestigieuse, à savoir travailler avec le plus de réalisateurs prestigieux ? Et alors, je tiens à féliciter Sandra Moreno, Zoltan, Greg Monod, le beau-parleur du cinéma et également Captain Crochet qui, selon moi, encore une fois, c'est complètement subjectif, ont trouvé la bonne réponse et il s'agit de Tom Cruise. Alors évidemment, il y a plein d'autres choix possibles, mais Tom Cruise, sincèrement, quand on commence à regarder avec qui il a travaillé, c'est complètement incroyable. Il a travaillé avec Coppola, il a travaillé avec Scorsese, il a travaillé avec De Palma, il a travaillé avec Spielberg deux fois, il a travaillé avec Ridley Scott, Tony Scott, Michael Mann, Paul Thomas Anderson, Bryan Singer, Oliver Stone, Sidney Pollack, Brad Bird, John Woo, Gigi Abrams, James Mongold, Neil Jordan et compagnie, Ron Howard et j'en passe et des meilleurs. Donc c'est complètement hallucinant et en plus de ça, et c'est là où, pour moi, ça fait la différence avec les autres, cerise sur le gâteau, il a Stanley Kubrick. Et alors là, je pense que toute la concurrence peut aller se rhabiller, ce n'est que mon avis, encore une fois. Et donc, grâce à ce petit détail, je donne Tom Cruise, vraiment vainqueur haut la main. En plus, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis les années 80, qui est toujours au top du top, et qui a encore énormément de succès et ce n'est toujours pas terminé, même s'il est un petit peu sur la pente descendante quand même. Mais bon, voilà, il est encore vraiment, vraiment, vraiment frais. Et puis, voilà, il lui manque qui, en fait ? Il lui manque Matt Tiernan, il lui manque James Cameron, il lui manque Cheyark et peut-être Tarantino. Mais en dehors de ça, franchement, actuellement, il les a tous faits. Alors évidemment, j'ai appris des choses, des acteurs auxquels je n'aurais pas forcément pensé. C'est vrai qu'il y a Nicholson qui a une carrière incroyable, Kirk Douglas, Meryl Streep. C'est vrai que Meryl Streep a une carrière assez dingue. Alors, petite note personnelle, allez voir la filmographie de Nicolas Cage, puisque là, j'ai fait une critique avec lui dedans. Donc, j'ai regardé sa filmo et c'est vrai que, purée, la filmo de Nicolas Cage, bon, ces dix dernières années, elle est bien pécave, je vous l'accorde. Mais quand même, je veux dire, il a travaillé avec les plus grands, avec Lynch, avec Coppola, avec Scorsese, avec De Palma. Voilà, il en a fait vraiment excessivement et c'est assez impressionnant. Voilà, donc merci à tous d'avoir participé à cette petite devinette. J'en ferai d'autres de temps en temps. Et je reviendrai très vite pour une nouvelle critique sur ma chaîne. Allez, bonne nuit les confinés !